... ... ... ... ... Voici aujourd'hui un secteur tout voyant d'emplois. Et c'est une raison pour laquelle je pense que nous sommes, les maires de moyens que nous avons, nous allons faire de ce qu'on a, C'est parti. Je souhaite encore un bon succès à cette 14e édition. et on est chez nous le bon Dieu du calme et le bon Dieu du calme voilà on s'est rapidement bonjour on va l'appartier on va l'appartier c'est un peu c'est un peu parce que nous avons un grand appel qui apparaît aux 14e répétition nous au passage le président de l'éleveur le président de l'éleveur le président de l'éleveur Je vous remercie de la Ligue et de la Tahawaïe. Et les acteurs financiers, comme le Crédit Mutuel du Sénégal, sont assurés comme AXA Assurance et Sonuvier Assurance. Ce que je vous souhaite, c'est une activité d'élevage. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Chut! ... Etaïe ou l'angile est Easter‥ ... Et l'Angile Italien n'est pas le premier livre. C'est ça qui m'urious estr Gudule. Comme pour البon réfleur du Sénégal pour la Tahawaï. Parce que taïe, c'est l'activité de l'росcule. C'est un peu de soukouté par rapport à l'aise de l'ubriculture qui est en train de faire des relations transvestites. D'ici un peu à l'indemn, du moins à l'angouté, dans le secteur de l'Ontario, et dans le campagne de l'arrière. Donc, l'entrée de l'un des légalités. Il a fait un thème de dél'aile de M. Zidansho. Il a fait un thème de l'un des thèmes d'actérie pour le processus de l'économie sociale et de l'économie secrète. On est à Malvi, Saint-Germain, en fait, avec le président Ousmane Choukou. Très bien. Voilà, très bien. Merci beaucoup. J'étais le maire de la ville de Dakar. Et en cela, nous allons continuer avec le président Ousmane Choukou. Non, 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 non. Nos impressions par rapport à la quatorzième édition du Salon international de l'élevage. Aujourd'hui, on voit des jeunes réunis, des jeunes intelligents, mais des jeunes qui en veulent pour le développement de ce pays. Vous n'en pensez pas ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très content. Mon nom est François de l'Université. Merci beaucoup. Frère et amis, le maire de Dakar, la ville de Dakar, M. Papel Oudias. On est inquiétés tantôt pour nous dire combien tu as financé pour l'organisation de l'emploi, parce qu'on est dans le périmètre de la ville de Dakar. Et nous nous allons voir l'intérêt qu'ils portent dans ces activités, liés à un programme extrêmement important pour la lutte contre la pauvreté, et surtout avec l'équipe sociale et solidaire. Je suis là d'abord parce que je suis moi-même un éleveur. Depuis tout petit, j'ai toujours élevé. Pour ceux qui vous connaissent, nous savons que ce soit les poulets, les pijons, la volécher, tout ce qu'il y a à élevé. J'ai toujours été postulé de l'élevage. J'ai en fait jusqu'à présent, même si ce n'est pas très assidu. Donc, nous sommes attachés à tout ce qu'il y a de l'élevage. Ce n'est pas la première année que je viens pour cette fois, parce qu'il y a d'autres ans à ce qu'il y a. Et nous avions régulièrement des années de cette fois-là. Cette année a une particularité. Je serai venu de toute façon, mais j'ai été particulièrement touché hier, lorsque le cause de notre amie, qui est en train d'entrer, on me dit que Fadidou, qui a été le premier ministre de sa cellule de rebond sur l'élevage politique, qui a envoyé pour nous faire dire et tout faire pour venir visiter. Je veux dire aux éleveurs que vous avez un président qui est un passionné d'élevage. Et vous le savez, c'est plutôt que vous l'avez porté à la tête de votre structure. Ce n'est pas les compétences qui manquent, ce n'est pas les passionnés qui manquent. Nous avons ici des professeurs d'université, des hauts fonctionnaires, des professionnels libérales, des éleveurs professionnels. Nous avons toutes les catégories. Pour que le choix soit porté sur son nom, il a fallu qu'il démontre à tout le monde qu'il est un pur produit de l'élevage, un homme qui aime l'élevage, qui est passionné de l'élevage. Et je voudrais dire également à ceux qui le détiennent aujourd'hui que Fadidou Keïta n'est ni un terroriste ni un criminel. C'est un haut cadre qui a fait les études les plus sérieuses au Sénégal et au Sénégal. C'est également un acte de développement. C'est aussi important que l'élevage, comme l'a dit le maire, surtout l'élevage de prestige, qu'il y ait un élevage qui fait la fierté aujourd'hui au Sénégal. Et qu'il est temps qu'on arrête ces similacres et qu'on laisse. Fadidou Keïta et tous, tous ceux qui sont comme lui, retrouver leurs proches, leurs amis, leurs collègues et se mettre au service du Sénégal. Ceci dit, chaque fois que je vis cette foire, je suis émerveillé et particulièrement confondant. Je voudrais vraiment féliciter tous les acteurs de l'élevage. Je leur disais tantôt qu'il est impératif qu'ils fassent labelliser un produit comme le mouton-l'a. Parce que c'est un produit strictement Sénégal. Il ne faudrait pas qu'on prenne les pieds pour que d'autres viennent le prendre, l'améliorer ou le changer et se l'approprier en termes de labellisation et de reconnaissance universelle. Le produit qu'on voit ici, quand on voit un mouton qui fait plus de 100 kg, c'est le produit de plusieurs décennies de travail, de croisement, de travail minutieux, patient, pour montrer que le Sénégal regorge de génie, que dans tous les secteurs on peut performer et proposer au monde des choses qui nous soient spécifiques. Il ne faudrait pas qu'on se le fasse chiper ou voler à la dernière minute. J'insiste encore au niveau des éleveurs. Il faut accélérer le process. Parce que le Ladoum est une production spécifiquement sénégalaise. Elle doit faire notre fierté. Et comme tout ce que j'ai vu ici, nous avons vu au niveau des bovins, ce qu'on a visité aujourd'hui ici, c'est extraordinaire. On a l'impression d'être au salon de l'agriculture de Paris avec des spécimens tout aussi imposants et qui ont été produits ici au Sénégal, croisés ici au Sénégal, et par de très jeunes Sénégalais en plus. Et ça, ça doit faire de la fierté. Et c'est pourquoi nous pensons, comme nous l'avons décrit d'ailleurs dans notre programme politique 2019, et que nous réaffirmons, l'état du Sénégal doit se pencher sérieusement sur cet aspect. Il y a l'élevage de manière générale. Il n'est pas normal que notre pays continue à importer de la volaille, à importer des ovins et des bovins. Aujourd'hui, tant on s'achemine vers la Tawaski, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Donc cet élevage général doit être soutenu par une politique d'installation de forage, mais également d'accessibilité, par une politique de réactivation de plusieurs vallées, dont les vallées fossiles, pour permettre la disponibilité en eau, mais également en aliments de bétail. soutenir également l'industrie de production d'aliments de bétail, soutenir tout ce qui tourne autour de cela, notamment les vétérinaires et autres, mais soutenir aussi les producteurs et les aliments. Mais également l'élevage de prestiges, c'est extrêmement important. Quand vous avez des salons de l'agriculture ou de l'élevage qui sont visités dans le monde anti, les gens viennent de pays à pays pour venir visiter le salon de l'élevage en Italie, en Allemagne, en France, c'est parce que les états de ces pays ont très tôt compris l'importance que cela pourrait représenter, même au plan touristique. On m'a dit tantôt que même des organisations nationales qui vont visiter, des ambassadeurs de grands pays étrangers viennent visiter. Cela veut dire que même pour notre politique touristique, nous pouvons à partir du élevage également vendre le Sénégal. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits d'être là. Nous vous encourageons. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup d'attention, beaucoup de temps consacré, beaucoup de patience, beaucoup d'argent dépensé. Quelques fois, vous ne gagnez même pas. C'est la passion, c'est l'amour pour cet élevage-là. D'accord. Et nous vous encourageons parce que vous êtes en train de faire la promotion du Sénégal pour vous l'habituer. Et enfin, à l'image du maire Parti Lémias, Dakar a l'honneur d'organiser quand même un des plus grands forums du monde, vous savez, l'économie sociale et solidaire. C'est le contre-pied de l'économie classique basée exclusivement sur le profit. Le principal objectif de l'économie sociale et solidaire, c'est de lutter d'abord contre l'extrême pauvreté et contre la pauvreté. D'abord l'extrême pauvreté et la pauvreté. C'est pourquoi ceux qui sont prioritairement visés, comme il l'a dit à l'intérieur, c'est tous ceux qui sont exclus du système de financement classique. C'est tous ceux qui sont dans la toute petite activité de survie et qui peuvent être orientés vers cette forme de finance, qui ne cherchent pas le profit, qui ne cherchent pas à surtaxer, qui ne cherchent pas à imposer des taux d'intérêt que les gens ne peuvent pas supporter, mais qui cherchent beaucoup plus à un bénéfice partagé. C'est pourquoi on parle de solidaire. C'est de l'économie, mais solidaire et avec un but social, c'est-à-dire sortir les gens d'extrême pauvreté. Et Dakar a l'honneur sur la coupole de M. le maire. J'espère que cette fois-ci, l'État ne va pas encore lui faire le coup de... La dernière... Le forum de l'eau. Le forum de l'eau. C'est la ville de Dakar qui a été désignée pour organiser. L'État doit accompagner sans partie politique et permettre à M. le maire d'organiser avec toutes les autres mairies du Sénégal, mais surtout cibler les secteurs comme les vôtres qui doivent être les animateurs de Rennes de Sénégal. C'est important pour le Sénégal. Et d'ici là, il faut que tous ensemble nous travaillions à bien préparer ce forum et à montrer que le Sénégal a beaucoup à ouvrir sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est ça qui permettra peut-être de capter beaucoup de fonds. Parce que sur l'international, il y a beaucoup de fonds défilés au financement des vôtres. Il y a beaucoup de fonds délocalisés au salon à la ville de Ziegenchor. Vous savez, Ziegenchor n'était pas encore une très grande zone d'éloignage. Toutes les zones plus ou moins forestières. On nous connaissait beaucoup plus par des races un peu moins prestigieuses, les races d'armes. Donc des vaches très courtes, des moutons très sourdiers, mais qui ont un goût beaucoup plus agréable qu'à vous. Alors, nous avions toujours eu beaucoup de problèmes à introduire certaines espèces. Par exemple, les chars de la mouche exerçaient. Aujourd'hui, il est difficile de développer sérieusement l'élevage. Mais depuis qu'à l'instant, il y a des développements. Par exemple, les races d'armes sont introduites. Au mois de décembre, il y a eu une foire de l'élevage où les gens ont exposé, pas dans le même calibre, mais quand même, il y a quelque chose qui se développe. Et nous inviterons justement Adam à venir en collaboration avec les éleveurs locaux, à venir développer. Mais comme dit Bartlemy, nous avons quand même un beau parten d'élevage de cochons. C'est ce qu'il cherchait d'ailleurs ici. Il n'en a pas très peu. Oui, à vous, à l'autre. Alors, on a une fois une photo qui a été montré, non ? Elle a été la photo d'Etawe. Ça va être une photo d'Etawe. Nous avons une photo d'Etawe. Ce n'est pas la photo d'Etawe. Nous sommes les mots, mais ce n'est pas la photo. Il est des exposé dans la photo d'Etawe. Et elles ne sont pas nés que cette photo d'eva-t-elle, je veux simplement accompagner. Je veux les faire en tant que nous. Un petit peu plus, s'il vous plaît, c'est une photo d'Etawe. Un petit peu plus, c'est une photo d'Etawe. C'est vrai que tout le monde n'est pas court-être avec la Sous-ry Blanche. Notre�� de la Sous-ry Blanche, c'est un thème de grave et une grande Grèce. Notre Lise- Grand-Sous-ry Blanche a des choses que nous n'allons pas. C'est de l'avenir et un poteur entre les chineurs. Et j'ai dit que je n'y aurais pas deblyé sur ce mon tries. Je n'y aurais pas à lycée directe pour quelques semaines. Je n'ai pas de souci pour que je ne me fais pas bien. Ce n'est pas mon cas. Il m'a dit que c'était la femme de mon Arrête, Je m'en rappelle que je veux μablir par nos collaborateurs. Parce qu'il y en a une fois où tu nous n'en as pas. Même si tu t'es venu pas, j'ai une histoire de ne pas me coucher. Et ça, j'avais une histoire de frapper et je dois faire ça. Je me suis dit que j'ai fallu sans rien et m'a pas laiscoient. et comment les femmes se sont en train de se faire te faire et n'en pas gérer quand j'ai l'impression que les femmes sont en disant d'autres membres d'un tout à l'autre sur le pays quand j'en ai dit s'ils voulu citer la violence les femmes se sont dégâts le criminel non j'ai dit il est j'ai dit n'est qu'un cadre est un acteur n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un bien Nous devons faire une activité car nous devons faire des activités. Nous devons faire des activités. On va faire des activités. Et on a toujours eu des admirations. Je pense que je devrais faire un peu de responsabilité. Parce que nous devons travailler avec nous. Nous devons faire de la patience. Récemment, nous avons tous les premiers émails, les autres, les professionnels, les professionnels, les élèveurs professionnels. Nous avons tous les gens qui ont été créés dans le terrain et les autres. Alors, ce n'est pas pour ça, comme vous le savez. Vous l'avez appris ailleurs et vous le savez parce que vous avez de l'argent. Vous l'avez appris au Sénégal. Vous avez des talents, des potentiels, et vous aurez de les consommer. Vous avez appris au Sénégal, à l'exemplement de la France et de la France. Vous connaissez les plus beaucoup plus de fonds, à l'économie. Plus de « Sénégal » c'est nous qui lui fait mal au Sénégal. Je nous remets de la démarche. Et ce sera le résultat de la loi. Si vous avez des petits gens qui ont hâte, pour guérir une rivière d'Espagne. Ils ont eu un salon de Milan, un salon de Paris, un salon de Berlin. Ils ont créé leurs races. Ils ont créé leurs races. Si on trouve une autre source des gens de la Sénégal, il suffit à créer des races. Aujourd'hui, le nombre de gens ne lèvent desprave. Ce qui est le plus à faire est le plus à épreuve que le Sénégal est despraveillé. Il y a des 10 gouttes de Sénégal, et il y a des 100 gouttes de Sénégal. Quand je vois que je fais 100 gouttes, presque 200 kg, je vais vous donner à l'heure de la fin. Donc, vous m'avez dit que les Sénégalais sont les gouttes de la ville. Vous avez dit que les gens sont les gouttes de la ville. Ils sont les gouttes de la ville. Ils sont les gouttes de la ville. Ils sont les gouttes de la ville. Mais il faut que nous devons aller au Sénégal. Nous devons aller au Qatar. Nous devons aller en 6 mois et 1 an. Nous devons aller au Qatar. Nous devons aller au Sénégal. Nous devons aller au Sénégal. Ce qui est le plus important. Nous devons aller au Sénégal. Nous devons aller au Sméla. Chez nous y avait un moyen de donner à cause de la liberté. Nous devons aller au Sénégal. Nous devons aller au Sénégal. Voilà l'élevage de la prestigie. Après tout, nous ayons à l'élevage de la beauté. Nous devons aller avec des groupes de métiers. C'est un élevage des masques. Il faut qu'on peut faire. Nous devons faire des élevages de l'école. Comme nous devons faire des élevages. Nous avons aussi des vétérinaires qui travaillent avec des politiques de financement, de formation, de mise à niveau. Mais tout d'abord, nous allons faire des besoins pour nous. Nous avons beaucoup d'argent, depuis trois ans, et nous avons beaucoup de gens qui ont joué 300 millions d'euros. Nous avons acheté un produit de 3 millions d'euros pour nous faire le faire. Et nous avons un produit de 300 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada la ville de Dakar. Alors, nous visitez donc, nous sommes dans Dakar. Vous savez, il y a un mois de mai, nous sommes organisés dans le forum mondial. C'est-à-dire qu'un objectif d'aller au Dakar, c'est une partie de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes dans le monde de l'économie sociale. Nous sommes dans la communauté de qui est très belle, et alors, tout de suite, dans la situation de la famille, d'un pays, les marieurs, tout d'entre eux, et des éleveurs. D'ailleurs, vous allez communiquer sur les banques, mais nous vous croyons de faire en place de nos conversations. Nous abrirons tout à l'heure de se faire en sorte qu'ils Je suis aussi séculaire. C'est ce que Dieu a fait pour Dakar. Je vous ai dit que vous l'organise. Je vous ai dit que vous l'organise. Vous l'avez dit. Il faut que vous l'aurez. Parce que si vous l'avez lancé, vous l'avez lancé. Nous apprécions que les syndicals ont le potentiel. Les jeunes qui comprennent le soutien. Pour financer les activités. Ils viennent vous capter. Vous pouvez le soutenir. Je vous remercie à Dieu. Je vous remercie à Dieu. Je vous remercie à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Please, Boyz ! A l'aucun à la rivière d'un juillet. Très bien. Je suisرت- Sweet. C'est parti ! 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 C'est parti !